Bonjour à toutes et à tous, c'est CobraGourou, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans Pérasperage, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. J'ai pas mal bossé, j'ai dû poser de plus en plus de stations d'ouvriers parce qu'on en a besoin pour le transport, à un certain point, au plus ça grandit, au plus il faut en poser. Je suis allé chercher mine d'eau, enfin extracteur d'eau, mine de fer, deuxième extracteur d'eau, et les scanners ont commencé à sortir ici. Par contre, il me trouve des bonnes mines, mais qui sont trop proches d'autres bâtiments. Donc j'ai dû mettre la destruction de la batterie, ainsi que l'annulation de la centrale à fission nucléaire que j'avais posée ici. Bon, c'est pas grave parce que j'en ai une là. Et puis surtout, et ben oui, et ben oui, et ben oui, et ben oui. Donc on avance, vous voyez, on est à presque 50 degrés. Moins 50 degrés, n'est-il pas ? Par contre, ben ouais, c'est toujours pareil, il me manque quelques petites ressources sur le SP02. Où est-il ? Mais il a dû partir, donc. Ah non, mais qu'est-ce que tu m'as fabriqué ? Voilà, donc on voit qu'il manque quelques ressources. Le fait d'avoir mis la priorité, ça va aller plus vite. Parce qu'on n'en est pas loin, et parce qu'il va se passer quelque chose. Mais je ne veux pas vous le spoiler, je vous laisse la surprise. Donc là, c'était logique, vu que j'ai déplacé, que j'ai annulé la batterie. Alors est-ce que je peux déjà poser la mine d'aluminium ? Ou pas encore ? Ah non, ah bordel ! Ah ouais, tant qu'il y a des gravins. Alors on va reposer la batterie. Oui, 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 oui. Là, je vous l'ai déjà dit, mais j'adore le jeu de ce côté-là. De ce côté gestion qui est presque parfaite. Il y a des petites erreurs. Bon, ça c'est une erreur. Il ne fallait pas sortir la mine d'aluminium juste à côté. Tant pis, je fais avec. mais sinon vous posez un bâtiment et quand il se met à scanner il trouve des trucs trop proches donc vous êtes obligé de détruire un bâtiment mais ça met du temps on est obligé de toujours passer en priorité pourquoi ? parce que je manque encore j'en ai besoin de 15 alors l'usine avancée va me permettre même d'augmenter la vitesse de production de l'usine d'ouvriers mais ça coûte cher je l'avais fait mais je suis pas sûr allez mais venez me les chercher bon sang c'est parce que je manque d'ouvriers toujours pareil je manque d'ouvriers j'en ai pas assez dans le coin regardez il y en a que 3 4 et les pauvres ils font des allers-retours c'est hyper long le pire c'est que les ressources qui sont là iraient ici mais non mais non il faut que tu ailles me les mettre ailleurs c'est pénible bon créer la station d'ouvriers ne change absolument rien puisque je les ai pas les ouvriers le temps de production je vais être obligé je vais être obligé alors les amis accrochez-vous à vos sièges parce que vous n'allez pas en revenir ça fonctionne la sublimation des calottes a commencé qu'est-ce qui se passe oh Amy qu'est-ce qui se passe tu as entendu explosion flamme de partout Elia j'ai beaucoup de mal à vous entendre répétez s'il vous plaît Amy reçois nous avons dysfonctionnement système à l'aide Amy et paf dans la gueule vous comprenez pourquoi il faut des batteries et là il va y avoir de la réparation ah oui il y a tout qui a pris un choc mais tout qui a pris un choc mais c'était quoi c'est le côté histoire c'est un côté vraiment intéressant alors j'ai trois mines qui vont s'arrêter on le voit l'extracteur d'eau ici la mine de fer là et la mine d'aluminium là c'est pour ça qu'il y a les points d'exclamation en jaune d'où l'intérêt de toujours suivre les stocks et de toujours mettre des extracteurs des mines tout ça en avance voilà je peux poser ma mine d'aluminium je préfère un voilà félicitations le CO2 piégé dans les calottes polaires de Mars a été libéré les conditions sont idéales pour lancer la phase 2 créer une atmosphère en libérant le CO2 piégé dans le régolithe augmenter la pression jusqu'à 300 millibars appliquer scrupuleusement le plan et terraformer masse je vous signale quand même que je suis à 52 donc il faut augmenter la pression de 6 fois c'est ouf c'est ouf c'est ouf alors venez m'enlever ça s'il vous plaît que je voudrais poser mon nom donc j'ai augmenté la quantité de population jusqu'à 1000 mais je viens de perdre 150 colons ouh ça a fait mal là est-ce que c'est à cause de ce dysfonctionnement de ce signal étrange des gens qui ont dû avoir peur et qui se sont précipités vers le spatioport pour foutre le camp allez trouvez moi du fer s'il vous plaît alors en termes de construction de bâtiment il me reste la centrale à fission ici la batterie qui est en urgence l'extracteur d'eau mais je peux pas le poser tant qu'il y a ah bah oui c'est vrai chaque fois qu'il y a un bug comme ça on revient en vitesse 1 ah ils sont gentils ils sont super gentils ah alors qu'est-ce qu'elle veut bon alors attendez voilà l'usine avance bon je vais les préparer même si je les fais pas de suite je vais je suis obligé tant pis je suis obligé parce que je suis à 35 mais le problème c'est que ça m'est déjà arrivé de me retrouver avec une sorte de manque de ressources et de ne plus pouvoir fabriquer des ouvriers donc je préfère voilà bon les amis on est prêt Amy comment ça se passe là-haut tu vas bien tout est normal mes systèmes n'ont pas été affectés par les récents événements ouf tant mieux les derniers temps ont été particulièrement stressants dans les colonies tout le monde est sur les nerfs je ne sais pas quoi faire les systèmes de support de vie sont lâchés je vous reçois très mal Elia vous devez essayer de vous calmer vous avez l'air extrêmement agité tout a l'air parfaitement en haut depuis ma vie orbitale je vous ai j'ai donc envoyé des drones de réparation sans perdre un instant ce n'a rien apparentant il y a eu une erreur dans le système de support de vie mais Mars est un environnement extrêmement hostile ce genre de difficulté était prévisible tu as raison bien sûr mais ce dysfonctionnement support de vie quelle que soit la nature de l'identifier au plus vite je suis d'accord et nul doute que Lisa nous enverra un rapport dès qu'elle sera au courant de ce qui s'est produit bien en attendant je vais réfléchir pour en faire de notre mieux il vaut mieux que j'y aille à plus tard donc il se passe quelque chose dans la colonie et en même temps j'en ai ras le bol je me tape non mais c'est fini oui mais là chez moi un peu et voilà besoin de réparation bon donc toutes les usines maintenant sont capables d'être doublées en vitesse attention ça coûte relativement des ressources pour augmenter les usines et puis surtout ça n'augmente que la vitesse de production si vous n'avez pas les ressources dans l'usine ça augmentera rien du tout puisque je suis là voilà ils sont en train ils ont commencé à me scanner comment autant de bâtiments ont-ils pu tomber en panne en même temps c'est vraiment un si sérieux problème c'est louche que tous ces systèmes indépendants les uns des autres essaient de fonctionner se pourrait-il qu'il s'agisse d'un dysfonctionnement de tout système ou bien le problème a-t-il été causé par quelqu'un parfait on dirait que les colons vont bien mais je ne me pose tellement de questions quelle peut-être l'explication la plus logique un plantage généralisé ou un sabotage que tous ces systèmes aient flanché en même temps et trop de pain probable quelqu'un a dû les saboter sciemment mais qui ? un colon ? sachant qu'il se mettrait également en danger ? cela n'a aucun sens mais dans le doute il vaut quand même mieux que je demande à Elia de mener sa petite enquête sur la question il va falloir faire très attention s'il s'agit un effet d'un sabotage la mission est en péril et les colons aussi entre la présence de colons et la technologie que nous sommes en train de mettre au point cette mission est d'une grande complexité aurais-je pu oublier quelque chose ? Dysfonctionnement critique détecté bon et là bien sûr il m'a foutu en l'air tout il y en a l'air c'est pénible mais lâche moi une minute s'il te plaît laisse moi bosser coucou Amy comment ça se passe là-haut ? tout a l'air parfaitement en ordre depuis ma vue orbitale Elia excellent nous avons vraiment de la chance de t'avoir nous avions tous conscience des risques en venant ici mais même si elle n'a pas duré longtemps cette coupure du système de support de vie nous les a clairement rappelés ce qui me mine c'est qu'il n'y a aucun moyen de nous assurer que ça ne recommencera pas pour ça il nous faudrait d'abord déterminer ce qui a causé le problème est-ce que les gens de l'ISAT ont parlé des dysfonctionnements que nous avons rencontrés ? pas encore mais ce sont eux qui les ont mis au point donc durant toutes les phases du processus alors peut-être auront-ils une idée de la cause du problème nous devons comprendre ce qui s'est passé les colons ont peur c'est ma priorité absolue Elia je vais travailler de concert avec Lisa afin d'analyser toutes les données au mieux d'accord de mon côté je vais tenter de détourner l'attention des colons en lançant la reconstruction bonne chance Amy ah ouais alors mais oh c'est fini oui alors la mine de fer elle est vide c'est ça ouais oh mais oh j'en ai marre moi des tourbillons là ça commence à bien faire c'est pas possible de tout enchaîner en même temps vous me lâchez un peu oui ah cette planète si vous répondez pas de toute façon il y a un décroché automatique au bout de quelques minutes en quelques secondes Amy ici Houston vérification des communications radio ouvrez vous Houston je vous reçois assez bien bien compris nous avons examiné les données résultant du dysfonctionnement de la semaine dernière tous les bâtiments ont fonctionné à la perfection jusqu'à ce que le problème se déclenche rien ne laissait envisager le moins de soucis peut-tu me dire exactement ce qui s'est passé bien sûr quand l'alerte s'est déclenchée je me suis aperçu que les systèmes des bâtiments ne fonctionnaient plus j'ai donc envoyé des drones de réparation sans perdre un instant ceux-ci m'ont rapporté que les bâtiments et les lignes de production avaient subi d'importants dégâts matériels à tel point que plusieurs usines se sont instantanément arrêtées ce dommage ne correspondait pas à ce que le climat est capable d'infliger il n'y avait pas non plus d'autres causes physiques identifiables bien compris autrement dit tu n'as toujours pas réussi à identifier la cause du problème pas encore non mais Elia a ouvert une enquête elle est en train de réunir les témoignages des colons et elle me transmettra tout cela dès qu'elle aura fini tu penses que les dégâts auraient pu être causés par un colon ? j'espère que non mais c'est l'explication la plus possible plausible les dégâts ont affecté les systèmes de support de vie rien de catastrophique mais c'était tout de même extrêmement préoccupant il s'agissait peut-être d'un divertissement ou du sabotage ou d'un acte de démence la logique est inattaquable mais j'avoue que c'est assez désespérant il pourrait s'agir d'une opération solo à moins qu'il ne soit plusieurs je ne le sais pas encore poursuivre ton enquête et répétez-nous immédiatement si tu découpes quoi que ce soit j'espère que tu te trompes mais mon équipe va de nouveau analyser toutes les images dont nous disposons en partant du principe qu'il pourrait s'agir d'un sabotage Houston terminé inspecteur Coburguro va mener l'enquête et voilà il y a tout qui s'arrête alors j'ai pu remonter mon niveau d'eau mais je suis limite colon sans eau sans nourriture colon est mort et là vous voyez tout ça tous ces points de réparation il faut derrière des drones pour réparer ah alors mon extracteur d'eau je peux le poser maintenant alors la mine de fer est dispo on va mettre une batterie l'attention de maman est tournée vers un enfant impudent qui souhaite s'emparer de son jardin grâce à son savoir infini Carmine éveillera son esprit et lui montrera la vérité sur Mars tout provient de maman oh oh reconnaissance vocale impossible ce message est en violation directe du code sécurité 1 à 3907-2 elle confère protection et réconfort à toutes ses créatures et fait pleuvoir douleur et souffrance sur tous ses ennemis c'est un ennemis et souffrant à tous ses ennemis qui peut bien être cette Carmine et surtout d'où vient ce message et je me tape une tablette de sable j'en ai marre oh non mais merde où vous me l'a aujourd'hui oh je finis oui j'ai que des réparations à faire c'est pénible bon ben voilà voilà c'était la surprise et ça va barder les habits et moi je souffre là ah la colonie elle souffre j'avais jamais eu autant de problèmes en même temps alors je vais pouvoir récupérer du fer l'aluminium ouais mais vous voyez c'est pas encore construit l'eau c'est pas encore construit ici c'est pas encore construit aïe 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 bon je voulais aller jusqu'ici pour vous montrer Amy c'est Nathan tu me reçois ? c'est un docteur Foster excellent ça signifie que les nouveaux satellites de suivi et de relais des données que tu as envoyés ont suffi pour régler le problème beau travail ce n'est pas un problème docteur Foster je souhaitais aussi te parler de l'étrange message que tu as reçu nous soupçonnons quelqu'un d'avoir brouillé notre réseau afin d'accéder à tes systèmes de l'extérieur nous avons reçu le message après avoir exploré le complexe abandonné de la mission Wulong ce que je n'ai pas fait ceux qui l'ont envoyé auraient dû laisser une porte dérobée dans leur système pour pouvoir continuer à accéder ce sont peut-être les coulisses qui ont fait ça mais ce ne sont pas mais pourquoi ça va si vite aujourd'hui ? je vais rajouter ton hypothèse à mon rapport comment souhaitez-vous que je procède ? pour le moment concentre-toi sur la mission on ne doit surtout pas dérailler et si tu remarques la moyenne rigueur signale-nous de la sans perdre un instant mais hey ah bon donc c'est à la prochaine alerte oh la la mais zut ah ouais j'ai plus que 3 drones non mais vous imaginez un peu je suis dans la galère voilà c'est exactement ce que je vous expliquais il suffit de c'est un bordel un bordel sans nom on a beau mettre des usines de partout voilà manque de ressources il suffit de pas grand chose pour que tout pète d'un coup je vais essayer de m'en sortir les amis mais ça va être difficile parce que attendez avant que de discuter il faut que je fasse un truc parce que je m'aperçois que je suis en cours de composants électroniques je suis obligé de l'augmenter de mettre ça alors priorité priorité bon sang pourtant vous voyez j'en ai des usines de maintenance j'ai maillé tout 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 comme il faut mais voilà vous manquez d'une ressource et vous tombez dans une une spirale infernale où tout se dégrade de goût et si vous faites pas gaffe vous commencez à perdre des bâtiments à côté à droite à gauche et puis après c'est 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 l'enchaînement alors usine d'électronique on va aussi bon voilà nous avons besoin de donner des mis ce message a également été envoyé aux colonies et depuis c'est le carreau le plus total là bas certains commencent à propager des rumeurs sur ce que les enfants de Carmine vont nous faire les enfants de Carmine oui c'est le nom que les colons ont donné à celui ou à la chose qui a envoyé ce message tu sais ce message menaçant reçu juste après le dysfonction d'un système de support de vie ça m'inquiète je ne sais pas quoi faire nous n'avons même pas la moindre idée de ce que nous avons à faire la vie sur Mars n'est pas facile mais se retrouver face à des forces hostiles n'était pas prévu au programme ces événements se sont produits en même temps je ne pense pas qu'il puisse s'agir d'une coïncidence quelqu'un ou quelque chose cherche à nous empêcher empêcher de terraformer Mars et quelque chose me dit que notre adversaire est prêt à tout pour aboutir à ses fins alors nous devons nous défendre nous avons une mission à accomplir et nous avons déjà mis notre vie en danger pour y arriver j'active le protocole d'urgence NH 998-33 tu peux désormais accéder à l'arborescence de technologie militaire voilà ce qu'il faut développer au plus vite pour nous permettre de riposter Amy nous comptons sur toi et il y a terminé voilà c'est ce que je voulais vous montrer l'arborescence technologique militaire ça va berder voilà donc on va falloir il faut des ressources donc on va devoir créer des usines de drones d'assaut des ruches de drones ensuite améliorer les drones par des blindages drones améliorés et drones supérieurs des ruches à drones avancés pour en avoir encore plus des armements de drones d'assaut accrus des usines de drones avancés des vitesses de drones d'assaut améliorés etc etc et on verra ça dans une prochaine vidéo de Per Aspera en espérant que ma colonie elle soit toujours debout parce que là c'est mal barré c'est ultra hyper super mal barré bon croisons les doigts et croisez les doigts avec moi les amis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo un bisou beaucoup pour les soins de vous portez vous bien et à bientôt salut bye bye merci à tous 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 et à bientôt